Alors, heureux de vous retrouver toujours en ce 15 juin 2020, 16 heures, 46 heures du Québec, avec un sujet, je pense, qui rassemble tout le monde, parce que la plupart des, la politique, la religion, c'est un espèce de tampon entre les individus, les populations, c'est là pour diviser, la religion est divisée depuis toujours, et la politique divise aussi depuis toujours, les changements climatiques sont une réalité, la source des changements climatiques sont cycliques, mais on a essayé de politiser aussi cette question-là, et il y a deux camps, celui qui prétend que l'industrialisation, le CO2, le niveau de CO2 sont à l'origine des changements climatiques et du réchauffement des températures, ce qui est complètement incorrect, et de ceux qui nient ça, ce qui est complètement aussi aberrant, parce que il n'y a pas de situation où tout est facile et tout est clair, net et précis. Il faut faire des recherches en tant que citoyen pour se faire une opinion, si on veut avoir une opinion sur le sujet, tu ne peux pas juste lire des articles d'un côté ou de l'autre, puis les repartager comme si de rien n'était, sans avoir pris la peine de vraiment chercher, parce que ça sonne bien dans ton oreille, toi tu partages ça, puis tu penses que c'est ça le fond de la vérité. Il n'y a rien de vraiment noir, puis de vraiment blanc, tout est vraiment important, dans une zone grise, puis c'est important de prendre le temps de faire des recherches si on veut se positionner quelque part. Si tu n'es pas obligé de te positionner, mais il y a des gens qui veulent se positionner toujours, puis il y a des gens qui veulent toujours avoir des opinions, il faut faire le travail, il faut faire des recherches. Tu ne peux pas juste, parce que ça sonne bien à ton oreille, tu dis « Ah ça y est, c'est ça que j'aime, c'est ça la vérité ». Voyons, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais de plus en plus de gens pensent que c'est comme ça que ça marche, malheureusement. Mais une question sur laquelle on s'entend tous, c'est l'état lamentable de l'environnement. La qualité de l'air est pourrite, la qualité de l'eau est pourrite, la qualité de la nourriture est pourrite, la qualité de la terre est pourrite. Et ça, c'est dû à l'industrialisation, à la surconsommation, puis naturellement à la production de déchets de toutes sortes, que ce soit des déchets atmosphériques ou des déchets matériaux. Et on a un autre exemple de ce que ça peut donner comme problème et problème de santé aussi. C'est le plastique qui se retrouve maintenant dans la pluie et qui nous tombe sur la tête dans ses microparticules. Livré comme de la poussière par le vent et la pluie, les chercheurs d'une nouvelle étude estiment que plus de 1000 tonnes de microparticules en plastique minuscules, à peu près l'équivalent de 120 à 300 millions de bouteilles d'eau en plastique, tombent sur les États-Unis chaque année. Donc, on peut extrapoler, j'imagine, pour nos pays respectifs. Des millions de particules de microplastique traversent l'atmosphère terrestre en spirale et pleuvent sur les zones sauvages protégées et les parcs nationaux américains, comme le Grand Canyon, entre autres. Les résultats ont été publiés jeudi dans la revue à Comité de lecture Science dans l'article « Pluie plastique dans les zones protégées aux États-Unis ». Je laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Vous aurez accès à ces autres liens-là. Et la chercheuse principale Janice Brainy de l'Université de l'État de Utah a été choquée par la quantité de microplastiques découvertes par son équipe, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Les plastiques ne se décomposent pas, a-t-elle déclaré au Denver Post. Ils se décomposent simplement en fibres de plus en plus petites, ce qui leur permet d'être transportés dans l'atmosphère, transportés à plusieurs reprises même dans l'atmosphère. Comme le montre cet article de 2019, les scientifiques avaient déjà découvert des pluies en plastique sur de grandes étendues des montagnes rocheuses. Je pense que j'avais déjà fait allusion à ça à l'époque. Globalement, le monde a produit 348 millions de tonnes de plastique en 2017 et la production mondiale ne montre aucun signe de ralentissement. Aux États-Unis, la production par habitant de déchets plastiques est de 340 grammes par jour. L'industrie du plastique est vraiment très profitable. Je vais essayer de voir. Je n'avais pas pensé vous montrer ça, mais je vais essayer de voir si... C'est qui? Ah, je te dirai après. Donc, juste pour vous donner une idée de l'industrie du plastique, juste au Canada, l'industrie, l'importance économique de l'association, ça c'est l'association canadienne de l'industrie des plastiques. L'industrie canadienne des plastiques emploie environ 82 000 personnes, ça c'est au Canada seulement, OK? 8,3 milliards de dollars est rajouté au PIB du Canada, ce qui représente 2 % de la production mondiale de plastique seulement. Imagine 2 % de la production mondiale, puis ça crée 82 000 emplois, puis ça génère 8,3 milliards de dollars. L'industrie du plastique, donc si tu penses que le plastique va disparaître, parce que tes politiciens utilisent des symboles pour gouverner, ils ont pris le symbole de la paille, puis ils ont dit, on est tellement extraordinaire, nous autres, on élimine la paille, ça y est, le plastique, le problème du plastique va être éliminé dans le monde, parce que les populations, les individus sont ignorants, facilement manipulables, eux autres pensent qu'avec le combat de la paille, de plastique, ça y est, tu venais de régler toute l'industrie, puis le problème du plastique dans le monde. Voyez-vous comment les gens sont vraiment, vraiment insignifiants, puis les politiciens sont vraiment des tricheurs. C'est comme ça que ça fonctionne, puis ça ne changera pas demain matin. Maintenant, la haute résilience et la longévité rendent les plastiques particulièrement utiles dans la vie quotidienne, mais ces mêmes propriétés conduisent à une fragmentation progressive au lieu d'une dégradation dans l'environnement. Ces microplastiques sont connus pour s'accumuler dans les eaux usées, les rivières et finalement les océans du monde, et comme la montre et l'équipe de Branny, ils s'accumulent aussi également dans l'atmosphère, parce que c'est très très léger ces microparticules. La pollution, évidemment, ne se limite pas aux zones protégées, bien que son équipe n'ait examiné que les plastiques dans les parcs nationaux de l'ouest des États-Unis, c'est là-dessus qu'on était concentrés. Il serait logique que la pollution par les plastiques diminue partout et probablement à des taux plus élevés dans les zones urbaines, a-t-elle déclaré. Notre étude était un peu un accident, car nous voulions étudier les dépôts de phosphore dans des endroits éloignés, sinon nous aurions installé des sites dans les villes. Si nous prenions notre taux de dépôt moyen et l'extrapolion pour l'ensemble du pays, ce serait 22 000 tonnes. Nous avons certainement besoin de plus de recherche sur ces chiffres, donc vraiment, vraiment, vraiment très, très, très inquiétant. Et là-dessus, je pense qu'on peut vraiment pas débattre. Tu peux pas vraiment avoir de politisation autour de ça. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a rien qui se fait, parce qu'on aime jamais, jamais aborder les problèmes de fond. On y va toujours à la surface. On donne toujours un semblant de gérance et d'administration. Puis là-dedans, c'est comme ça aussi que ça se passe. On parle jamais, jamais des vraies affaires. On veut jamais aborder les vrais problèmes. Mais un jour, on aura un gros prix à payer pour ça.